Cela fait 5 ans que je prends des statines pour faire baisser mon taux de cholestérol et je suis un peu inquiète car j'ai entendu dire que ces médicaments pouvaient être dangereux pour la santé sur du long terme. Alors Martine, avant de répondre à votre question, Dr Gage voudrais savoir en deux mots ce que sont les statines. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le fonctionnement de ces médicaments ? Bien sûr, les statines sont une classe de médicaments qui sont hypolipémiens, c'est-à-dire qu'ils font baisser le cholestérol en agissant sur la synthèse du cholestérol par le foie. En fait, ils bloquent la synthèse du cholestérol par le foie, ce qui entraîne une diminution de ce cholestérol. D'accord, mais on est bien d'accord, avant de mettre en place un traitement médicamenteux, on passe toujours par la case régime. De toute façon, le régime est incontournable que l'on prenne ou pas des médicaments. Quand on a du cholestérol, il faut de toute façon faire un régime. Alors, quand on découvre une cholestérolémie au-dessus des normales, on propose un régime sans graisse, évidemment, pendant trois mois à peu près, et on refait un bilan lipidique. Si le bilan lipidique est normalisé, on continue le régime. Si le bilan lipidique n'est pas normalisé, on rajoute un hypolipémiant, en l'occurrence une statine. Mais on continue le régime ? On continue de toute façon, tout le temps le régime. Le régime est indissociable du traitement hypolipémiant. Alors Martine, on l'a bien compris, vous êtes inquiète au sujet des statines. Et c'est vrai qu'il y a eu des polémiques sur ces médicaments et leurs éventuels effets secondaires. Il y a même une statine qui a été retirée du marché en 2001. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour rassurer Martine et toutes les personnes qui prennent des statines ? Bien sûr, Martine n'a aucune crainte à avoir. Ce médicament a recul de 15 ans. Il a été prescrit à des millions de personnes. Et il a, en même temps, sauvé des centaines et des centaines de milliers de personnes. Voilà Martine, j'espère que vous êtes rassurée. Et puis, je pense que c'est important de rappeler, Dr Guest, que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès, hommes et femmes confondus, avant le cancer. Alors bien sûr, même si en France, les maladies cardiovasculaires ont tendance à diminuer, elles restent quand même la première cause de mortalité et de morbimortalité. Parce qu'en plus de la mortalité, il y a la morbidité, c'est-à-dire les hospitalisations, le recours aux prescripteurs de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada